Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Ici, je vous parle des secrets des plantes et je partage mes recettes 100% végétales. Alors avant de commencer, j'aimerais exprimer ma gratitude aux abonnés. Merci, merci du fond du cœur de me faire confiance et d'aider ma chaîne à grandir pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Alors, s'il vous plaît, commentez, dites-moi si vous avez aimé, donnez-moi des suggestions, posez-moi des questions, peu importe, ça me ferait très plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je fais mes tartelettes aux fruits. C'est une idée super pour épater vos amis et votre famille lors de repas. Recette simple et surtout délicieuse. Alors c'est parti ! Donc je commence par dissoudre 2 g d'agar-agar dans 10 ml d'eau. Ensuite, je mélange mon sucre avec ma fécule de maïs. Donc 50 g de sucre et 35 g de fécule de maïs. Et bien entendu, tous les ingrédients seront listés dans la barre de description sous la vidéo. Donc je mélange bien les deux ingrédients ensemble. Maintenant, je vais fondre la moitié d'une gousse de vanille en deux. Donc je la fends en deux et je racle chaque côté avec mon couteau. Je peux ainsi extraire un maximum de graines. Je dépose les graines récupérées dans la casserole. Puis j'y ajoute les gousses de vanille. Ensuite, j'y verse 350 ml de lait de soja à la vanille. Ensuite, j'y ajoute le mélange agar-agar-eau. Qui a déjà commencé à gélifier un petit peu. Je mélange et je vais laisser porter à ébullition. Une fois que le mélange a atteint l'ébullition, je retire mes gousses de vanille. Ensuite, je vais ajouter une partie du lait chaud dans mon mélange fécule de maïs-sucre. Et ensuite, je vais bien mélanger pour enlever tous les grumeaux. Donc je vais utiliser un fouet cette fois-ci. Et ensuite, je vais reverser ce mélange dans la casserole. Et le refaire cuire sur feu moyen en fouettant continuellement jusqu'à ce que la crème bouillonne et épaississe. Donc là, vous voyez, la crème n'a plus la même texture. Elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus onctueuse. Et pour moi, elle est prête. Donc je vais la transvaser dans un moule plat pour que la crème refroidisse plus rapidement. Donc maintenant, je vais venir y placer un papier film au contact de la crème sur toute la surface pour éviter que ça croûte. Et ensuite, vous laissez reposer cette crème soit à température ambiante, soit au réfrigérateur. Alors donc maintenant, nous allons réaliser notre pâte sablée. Il vous faudra 250 g de farine, à laquelle j'ai déjà au préalablement ajouté de la levure chimique. Ensuite, là, je vais ajouter mes 90 g de sucre. Suivi d'un sachet entier de sucre maïné. Je remets bien le tout. Et je vais venir ajouter 125 g de beurre végétal. Je vais commencer à le découper avec ma spatule. Et ensuite, je vais commencer à le sabler avec les doigts. Donc cette phase est très importante. C'est ce qui donnera le côté sablé des biscuits. Vous voyez, je pince chaque morceau de beurre. Et en fait, je recouvre chaque particule de beurre de farine. Ce qui donne l'apparence de sable. Donc maintenant, je vais venir y ajouter le lait végétal. 50 ml de lait. Je remue bien. Donc encore une fois, je vais utiliser les doigts pour former une pâte un peu plus lisse. Par contre, c'est important de ne pas trop pétrir la pâte pour qu'elle soit très sableuse à la fin. Donc là, je pétris vraiment légèrement. Voilà, j'ai formé ma pâte. Elle est un peu plus lisse. Je vais la recouvrir de film. Et la mettre au frais pendant au moins 30 minutes. Donc là, vous me voyez mixer la crème qui a gélifié grâce à l'agar-agar. Donc je vais la rendre un peu plus onctueuse. Et plus facile à appliquer sur les biscuits. Donc voici ma pâte qui a refroidi au réfrigérateur. Je vais la saupoudrer de farine. Et en prendre une partie. Donc là, vous me voyez travailler un peu la pâte au préalable parce qu'elle est très très froide. Et ensuite, je vais continuer au rouleau à pâtisserie. Donc si votre pâte est très collante, c'est normal. Ajoutez juste un peu plus de farine. Ensuite, je vais utiliser un emporte-pièce pour couper des cercles qui serviront donc de la base de mes tartelettes. Je viens les placer dans mon moule qui a déjà été beurré et fariné au préalable. Donc j'utilise une spatule car la pâte est assez fragile. Donc n'oubliez pas de l'étaler le plus finement possible car elle va gonfler à la cuisson. Donc là, vous me voyez recommencer avec la deuxième partie de la pâte. Nous revoici avec nos tartelettes cuites. Alors j'ai préparé mes petits fruits. J'ai mis la crème qui avait été fouettée dans un sac à pâtisserie. Et maintenant, je vais venir garnir chaque petite tartelette. Voici toutes mes petites tartelettes garnies de crème. Et maintenant, je vais venir y placer mes fruits. Et voilà. Toutes mes jolies petites tartelettes bien garnies. Alors j'ai fini finalement par y ajouter du kiwi pour plus de couleurs. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci infiniment de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus d'infos, plus de vidéos et plus de recettes. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada